bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel comment sortir son jason sur steam sur exporter et en dernière partie on verra une partie un peu plus concentré aux joueurs qui utilisent swgt avec notamment l'utilisation d'une extension pour pouvoir avoir des résultats un peu plus parlants mais aussi pour vous montrer comment avec le plugin swgt logger on peut synchroniser son jason pour qu'il soit upload automatiquement sur swgt à chaque nouvel expat normalement ces vidéos je les faisais plutôt pour les guildies je me suis dit pourquoi pas les ouvrir au public ça peut servir un plus grand nombre surtout si ça ne marche pas n'hésitez pas à me contacter sur discord il sera dans la description alors on va commencer par la première partie qui concernera je pense que plus de monde comment sortir son jason sur steam le jeu sorti sur steam depuis un petit moment il ya juste à aller dans le store de steam à le télécharger le lancer et puis on peut jouer tranquillou c'est super fluide et ça marche très bien mais vous allez me dire comment on sort son fichier jason depuis steam alors il va d'abord falloir se munir de l'outil summon hardware exporter on va venir télécharger sur internet ensuite on va aller sur le premier site le github de zandro et si on peut télécharger la dernière version assurez vous de toujours avoir la dernière version pour une performance et un fonctionnement maximale dans mon cas je vais piocher dans les installeurs de windows et il y en a plusieurs il ya soit la version portable qu'on n'est pas obligé d'installer soit la version setup qu'on installe personnellement je préfère la version qu'on installe donc je vais prendre celle ci hop dès que c'est fini de télécharger on installe le logiciel si on a un message qui nous dit que ce smart screen protège votre ordi on bypass on exécute quand même logiciel s'installe et le logiciel se lance à partir de là il va y avoir plusieurs choses on pourra pas lancer le jeu en cliquant sur start proxy ici et lancer le jeu ça marche faut d'abord venir injecter un certificat sur votre pc deux méthodes soit avec le bouton get install cert steam qui fait tout tout seul et ça marche si ça ne fonctionne pas il faudra passer au deuxième bouton get cert et le faire à la main pour l'instant on va du coup montrer les méthodes automatisées on clique sur get install cert steam ici on a juste à faire suivant 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 et terminé si ça fonctionne on clique sur start proxy on lance le jeu et le fichier 100 je vais vous montrer tout ce cas de figure ça ne marcherait pas qu'est ce que ça veut dire ne pas marcher en fait vous cliquez sur start proxy vous lancer le jeu et le jeu se lance pas vous avez un message qui vous dit qu'il n'y a pas de connexion internet tout simplement problème réseau et le jeu ne se relance jamais donc si vous avez ce cas de figure là vous passez au deuxième bouton pas besoin de le faire si ça a fonctionné bien évidemment hop on clique dessus il nous dit que dans notre bureau il a copié le dossier dans le dossier cert ca.pem c'est ce fichier là qu'il va falloir en venir mettre dans le magasin de certificats windows à la main alors pour ce faire on vient sur windows on écrit certificat et on ouvre gérer les certificats de l'ordinateur on met ça en grand ici on va dans autorité de certification racine de confiance certificat on fait clic droit toutes les tâches importés on retrouve le même menu que tout à l'heure en un peu plus simplifié on fait suivant on vient chercher le fichier qui vient de nous sortir du coup dans notre bureau simonaware exporter file dans le dossier certes et là vous allez me dire ouais mais on n'a rien alors faut aller venir ici dans les extensions qui nous affichent mettre sur tous les fichiers vous aurez votre certificat qui a été générée vous le prenez vous l'ouvrez suivant suivant terminé et on retrouve comme si vous l'aviez fait en automatique avec le premier bouton ce coup ci il ya aucune raison que ça ne marche pas en tout cas j'ai jamais vu personne pour qui ça ne marchait pas donc on revient sur l'exporter on clique sur start proxy on choisit bien le mode steam je vous montrerai le mode remote juste après on clique sur mode steam et on lance le jeu il n'y a plus qu'à attendre tout va se faire tout seul je remets ça en premier plan il devrait nous dire qu'il a sorti le fichier json hop et voilà c'est pas mal de fichiers mais ce qui nous intéresse voilà le safe profile votre pseudo et point jason et du coup si on va voir dans votre dossier simonaware exporter file il nous a bien sorti à 10 heures 10 c'est maintenant notre petit fichier qui pourra être exploité sur différents sites qui fera très certainement l'issue de prochaines vidéos sur ma chaîne en tant que contenu tutoriel voilà pour la partie steam on va tout de suite passer à la partie émulateur ça concerne un peu moins de monde mais bon certains n'ont pas forcément le jeu sur steam et sur rester l'ancienne méthode on va quand même en profiter histoire d'avoir une vidéo la plus complète possible donc qu'est ce qu'un émulateur un émulateur est un logiciel qu'on installe sur un pc windows mac ou autre qui va virtualiser un téléphone en fait vous allez installer un faux téléphone sur votre pc de type android et dans le play store vous pourrez télécharger jeu comme si vous étiez sur votre téléphone mais sur l'ordinateur voilà donc il ya plusieurs émulateurs qui existent je vous mets les liens dans la description de connaissance je connais blue stack notes player ld player mumu player il y en a sûrement d'autres moi je préfère mumu player donc ce tuto sera orienté mumu player après je suppose que ça fonctionne sur les autres c'est juste sûrement une adaptation à faire dans tous les cas je vous mets tous les différents liens si vous voulez vous aimez à tester dans ma description donc on va venir télécharger déjà mumu player donc je vais pas le refaire parce qu'il est déjà installé sur mon poste mais je peux vous montrer on vient sur le site de mumu player et on clique sur le bouton download mumu player il va nous l'installer suivant suivant terminé le problème ou en tout cas le fait qu'un émulateur doivent marcher il va y avoir besoin d'activer la virtualisation sur votre pc du coup au moment de l'installation il va vous faire suivant suivant le pc zone d'ordre de la marée potentiellement pour deux pour activer la virtualisation fait suivant suivant terminé le pc re démarre et mumu se lancera une fois du coup que vous l'avez téléchargé et installé vous lancez le logiciel donc là j'ai mieux permet aussi de la multi instance de pouvoir plusieurs comptes enregistrés sur plusieurs navigateurs du coup pour mon exemple je vais en prendre un seul hop flancé votre mému la première fois que vous lancerez ce sera comme un téléphone vierge donc il faudra remettre votre compte play store il faudra venir dans le play store il faudra télécharger sur mon arroy et une fois que vous l'aurez téléchargé il faudra vous reconnecter donc potentiellement se retaper le tuto s'il n'y a pas moyen de se connecter avant je me souviens plus vous connecter sur votre compte et là vous retrouverez vous retrouver vos petits donc une fois que si mon arroy est installé que votre compte est reconfiguré et que le jeu fonctionne il va juste falloir venir ici dans vos paramètres dans les paramètres wifi rester longtemps appuyé sur votre carte wifi faire modifier le réseau aller dans les options avancées sur le serveur proxy va falloir se mettre en manuel vous revenez sur summoner ou arrête porter du coup vous allez venir ici cliquer sur start proxy et au lieu de choisir le mode steam vous allez choisir le remote mode on voit qu'ici nous afficher une adresse qui sera pour vous peut-être différente de la mienne et un port vous n'avez plus qu'à venir dans mumu et venir remettre les infos qu'on avait ici 1 12 168 1.20 et 80 80 80 vous enregistrez vous lancez le jeu et automatiquement il va nous sortir le fichier comme si on était sur steam il vous le donnera du coup juste ici dans le dossier summoner et supporter file on a fini pour la partie récupération de votre fichier jason côté steam et côté émulateur on peut attaquer pour une partie qui concerne uniquement les joueurs qui sont dans une guild qui possède l'outil swgt un outil de guild qui permet de faire notamment les plans de def grâce au roster du joueur en collectant les fichiers de tout le monde mais aussi de voir les statistiques des sièges notamment notamment donc comment ça se passe quand vous allez ici dans votre partie réglages de simona warhead supporter si on va tout en bas à droite il va falloir qu'on fasse arriver ce bloc swgtlogger qui par défaut n'est pas là pour ce faire on va retourner sur internet et on va venir ici chercher tout simplement swgtlogger ce coup ci on va sur le github de ceruza et on prend la dernière version encore une fois de swgtlogger.haza on le télécharge on va le chercher et on va le mettre sur son bureau dans le dossier summoner warhead supporter toujours dans le dossier plugin on vient le mettre ici une fois que c'est mis on relance l'exporter si jamais été fermé je l'avais laissé ouvert et ici vous aurez du coup ce bloc qui va apparaître vous allez devoir renseigner deux informations l'api key et l'api url par défaut ce sera vide et vous allez devoir venir les récupérer sur votre page de profil sur swgt hop vous vous connectez du coup sur le swgt de votre guilde évidemment le lien ne sera pas le même ce sera le nom de votre guilde vous cliquez sur le petit menu burger en haut à droite sur mon profil ici vous aurez ces deux lignes avec des trucs qui diffèrent de moi et bien vous les copiez la clé api que vous venez copier et vous venez coller dans clé api et l'api url que vous venez copier et que vous venez mettre dans api url maintenant quand vous sortirez votre fichier jason que ce soit sur steam ou sur mumu ou émulateur il sera automatiquement upload sur votre profil ici il sera automatiquement mis à jour à la date du jour ça évitera de devoir venir manuellement le renvoyer à chaque modification ça c'est du coup c'est la petite troisième partie bonus on va dire que pas beaucoup de personnes montrent en vidéo je me suis dit ça pouvait être intéressant de présenter et la dernière chose une petite page de pub pour un ami à moi un certain aragolos qui a fait une extension qui permet de venir visualiser les dashboards de combat donc quand on clique encore une fois sur le petit menu burger et qu'on va dans le combat on a les historiques de combat normalement vos leads ou co-leads de votre guild sortent à chaque fin de siège des statistiques qui sont visibles ici on peut prendre n'importe quel siège et du coup on a une vue qui est entre guillemets par défaut présentée pour tous les utilisateurs et qui est la même plein de tableaux plein de stats qui sont assez lourdes à digérer et grâce à une petite extension qu'a fait mon ami quand on active ici le petit bouton on ça nous met un dashboard un peu plus lisible un peu plus beau à voir et du coup je vais vous montrer comment on peut l'avoir c'est tout con quand vous êtes sur votre navigateur je sais pas si les extensions sont disponibles pour les autres navigateurs mais en tout cas sur chrome elle est disponible donc vous venez sur chrome vous venez dans vos extensions extensions chrome vous accédez au chrome webstore vous venez chercher ici swgt dashboard et vous venez ici installer le plugin vous relancez votre navigateur il va peut-être vous demander des droits quand vous vous connecterez sur swgt pour s'activer c'est le petit icône qui est juste ici il faut bien être sûr qu'il soit bien là et quand du coup vous revenez sur n'importe quelle page combat vous aurez toujours le bouton ici on off que vous pouvez activer ou couper à la volée la fonction technique est sympathique c'est quand on l'active on a un petit bouton ici copier l'image et du coup les leads peuvent directement poster un petit screen sur le discord ou sur le messenger de la guild pour montrer les statistiques et que tout le monde puisse voir ce qui s'est passé un peu plus en détail pendant le siège bah voilà pour ma présentation je pense que j'ai fait le tour de toute la partie un peu un peu jason et utilisation de swgt pour cette partie surtout si vous avez des questions restez pas bloqué je suis toujours dispo pour vous aider mon discord sera dans la description et puis voilà au plaisir de vous croiser ingame allez bonne journée à tous merci